Vas-y. Bonjour à toutes et à tous les amis. Bienvenue pour le débrief de la victoire du Real Madrid face aux bêtises. Séville 2-0, doublé de Kylian Mbappé. Ça y est, il a ouvert son compteur but. Ensuite, moi, je suis un supporter du bêtise pour ceux qui me connaissent depuis ma tendre enfance. Donc voilà, j'étais un peu pour mon club de cœur ce soir. Bref, on a perdu, mais bon, on reviendra plus fort. Comme vous connaissez, Nunca se rinde, bêtise, séville. Victoire du Real Madrid, mais est-ce qu'on peut dire pour autant que le Real Madrid s'est rassuré ? Je vous pose la question, dites-le moi en commentaire. Alors là, on peut par contre dire une chose, c'est que peut-être que ça, ça va aider dans beaucoup de choses, dans l'intégration de Mbappé. Et on en parlait durant cette vidéo. Par contre, pour le Real Madrid dans sa globalité, il y a eu déjà... C'est un peu comme à l'image du match contre Valladolid à domicile la fois dernière. Madrid, la première mi-temps, c'était compliqué, c'était lent, c'était soporifique, c'était prévisible. Tout ce que les attaquants tentaient, ça ne marchait pas. Ils n'arrivaient pas à se trouver. Ils se marchaient dessus. Kylian Mbappé et Vinicius ne se trouvaient pas, ça ne marchait pas, toutes les frappes étaient contrées. Ce soir, j'ai vu un peu de mieux. Quand je dis un peu de mieux, c'est plus dans leur relation. Au bout d'un moment, j'ai vu Vinicius qui essaie de trouver Mbappé, mais ce n'est pas encore ça. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une chose qu'on ne peut pas enlever à Mbappé. Ça, je l'ai dit depuis le début, on peut le critiquer surtout sur le fait qu'il rate des occasions, sur le fait qu'il se fasse contrer, sur le fait qu'il prenne de mauvais choix, souvent. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas enlever à Mbappé depuis qu'il est à Madrid, ce sont les efforts. Il n'arrête pas de courir, il n'arrête pas de se proposer, de faire des appels sur tout ça. Les appels, je l'ai vu faire énormément d'appels. Je pense que je ne l'ai jamais vu faire autant d'appels depuis peut-être la Coupe du Monde 2018, j'abuse. Mais waouh, son activité, il faut en parler. Parce que moi, quand je vois Mbappé au PSG en équipe de France, je me disais que ça y est, il va arriver à Madrid, ce poste numéro 9. Alors, ça se voit que ce poste numéro 9, il n'est pas fait pour lui, ce n'est pas un 9, Mbappé. Mais non, en fait, sur le but, on va parler déjà. Il y a pas mal de mouvements qui font que le but, il arrive. Mais ce n'est pas juste par le mouvement de Mbappé. Il a déjà marqué des buts comme ça, même au Parisien-Germain, alors qu'il débutait à gauche. Ce que je veux dire par là, c'est que les mouvements du 9, ce n'est pas naturel chez lui. Ce n'est pas inné. Il fait des appels, il fait beaucoup d'appels, mais il ne fait pas tout le temps les meilleurs appels lorsque tu es 9. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'en termes d'activité, il fait énormément d'appels. Et ça, ça participe aussi à déstabiliser. Au bout d'un an, ça va finir par payer. Même si ce n'est pas les bons appels, quand tu en fais 500, il y a un qui va passer et ça va faire mouche. C'est ce qui s'est passé sur le but. On a vu, lorsque Hendrick est rentré, tu vois la différence entre un 9 et un joueur qui n'est pas habitué à jouer 9 ou qui n'aime pas jouer 9. Hendrick, ses appels sont assez intelligents, il a même failli marquer. Mais pour revenir sur le plan beaucoup plus collectif du Real Madrid, j'aimerais juste parler du fait que le Real a encore beaucoup de mal avec le pressing. En fait, lorsqu'ils pressent, ça va souvent un par un. En fait, ils ne vont pas tout le temps tous ensemble pour presser comme un bloc. Équipe ensemble, un pressing, ce n'est pas une personne qui va là. Ils pressent en fait à tour de rôle et ça, c'est inefficace. Derrière, Béty aurait pu ouvrir le score. Ça aurait perdu la première période de la tête d'Abdé qui a failli surprendre Courtois. Attention quand même ! Par séquence, on a vu par contre de très bonnes choses dans ce Real. Lorsque ça joue vite, notamment en deuxième période, il y avait eu une séquence qui avait duré 5-10 minutes où le Real a mis la pression, l'intensité. En fait, ce Real-là, lorsqu'il ne met pas de rythme, lorsqu'il ne met pas d'intensité, c'est toujours comme ça. Ils ont toujours du mal en fait. Ce n'est pas par la qualité du football pur dans les combinaisons à une touche, deux touches, trois touches de balle dans les petits espaces qui vont s'en sortir. C'est lorsqu'ils mettent de l'intensité, du rythme dans leur jeu. Et ils l'ont fait. Ils ont mis une certaine tempête dans l'intensité au Bétis et le Bétis n'arrivait pas à sortir un ballon en fait. Il n'arrivait pas à enchaîner deux passes que le Real récupérait déjà le ballon. Ils assiégeaient la surface du Bétis. Et le but est un peu venu comme ça en fait. Parce que le but, parlons-en, Fede Valverde. Qu'est-ce que je vous disais la dernière fois ? Il y avait même des supporters du Barça qui me disaient « Ouais, 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 Fede Valverde à part courir vite, c'est quoi ses qualités ? » On a vu ce soir. C'est un joueur tout terrain, capable de faire tout ce qu'on a vu ce soir. La passe qu'il sort pour Mbappé. Moi, j'étais dégoûté parce que moi, j'étais là dans le hate watch. J'avais envie que le Real lâche encore des points pour venir ici limite jubiler. Mais Fede Valverde est tout le temps là pour les sauver en fait. Parce qu'on va parler de Mbappé, c'est sa soirée. Il avait mis un doublé, mais Fede Valverde encore une fois. Pas joueur de l'ombre parce que sa passe, elle est magistrale. Là, en termes de technique, en termes d'inspiration, ça c'est l'une des passes digne des Modric Chape Rheim. Talonnade comme ça, le flair, ça il faut avoir du flair pour réussir à faire des passes comme ça. En fait, qu'est-ce que ce joueur il sait pas faire ? Il sait faire des passes comme ça, il sait tirer de loin, il sait presser, mettre de l'intensité, récupérer, attaquer, défendre. Il est partout sur le terrain. Pour moi, c'est le meilleur joueur du début des ans du Real Madrid. Maintenant, Fede Valverde, on va aussi parler d'un autre joueur, de l'entrée d'un autre joueur qui a dynamisé ce Real Madrid. C'est M. Brahim Diaz. Lorsqu'il a été titulaire contre Las Palmas, on l'a pas beaucoup vu, on va pas se mentir. Il était invisible et il a pas été servi quand il a eu le ballon, c'était limité. Mais voilà, je pense qu'il y a des joueurs comme ça. Lorsqu'ils sont en sortie de banc, ils sont en mode démon. Eux, lorsqu'ils touchent un ballon, t'as l'impression, c'est comme Ferran Torres chez nous, Ferran Torres lorsqu'il sort du banc, tu es quasiment sûr qu'il va mettre un but. Brahim Diaz, il sort du banc et t'as l'impression que c'est son frère qui jouait la dernière fois face à Las Palmas. Donc franchement, très belle entrée de Brahim Diaz. Il a participé à dynamiser ce Real Madrid, à redynamiser ce Real Madrid. Et puis aussi, il faut parler d'un joueur dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est Chouameni. Chouameni fait un très bon match lui aussi. Je pense qu'il commence un peu à monter le niveau. On sait qu'il est capable de sortir des matchs comme ça, parce que ce qu'il a montré contre Las Palmas avant, c'était insuffisant. Donc quand tu as beaucoup plus de joueurs qui commencent à être au niveau, forcément, ça commence un peu, la mayonnaise commence à prendre. Même Vinicius a été mieux dans le jeu ce soir. D'ailleurs, parlons-en de Vinicius, parce que ce soir, je pense que ce que Vinicius a fait pour Mbappé, ça va aider peut-être tout le Real Madrid pour le reste de la saison. Pourquoi ? Parce que déjà sur le péno, Ancelotti l'avait dit que c'est eux les joueurs qui décident par rapport au péno. Vinicius, il laisse... Peut-être qu'ils en ont discuté. Je trouve que la maturité qu'il a pour laisser Mbappé prendre le péno, il sait que le mec, il est en crise de confiance, ça se voit durant tout le match. Mbappé, il surjouait. Il perdait ses ballons, il essayait, ça passait pas. Il surjouait parce que dans sa tête, il a la pression, en fait. Et là, c'est là que je me rends compte, en fait, la pression que c'est de jouer dans des clubs comme le Real Madrid ou le Barça, en fait. Parce que surtout, lorsque t'es une star, t'es attendu, la pression, là, elle peut te tuer, en fait. Et ça se voyait, même dans son regard, même au moment de tirer son péno, tu voyais dans son regard, Mbappé, qu'il avait la pression, en fait, de mettre ce péno-là. Ça, il faut parler de Vinicius, parce qu'en s'effaçant, en fait, il prend justement une plus grande lumière. Parce qu'il amène aussi les supporters à scander le nom de Mbappé, à l'encourager avant le péno. Franchement, ça, je ne peux qu'applaudir en termes de mindset, de coéquipier, de leadership. Vinicius, pour le coup, franchement, il a aidé son coéquipier ce soir, et il a aidé peut-être même son équipe pour les prochaines semaines, parce que si Mbappé se remet à l'endroit, ça commence par un doublé, ça peut partir par un triplé, un autre doublé, voilà, quand il commence à être dans le rythme, on sait qu'il peut marquer. Même s'il ne fait pas de bons matchs, il est capable de marquer. Ce soir, pour moi, il ne fait pas un excellent match, Kylian Mbappé. Mais qu'est-ce qu'on attend de lui ? C'est de marquer des buts au Real Madrid. On ne va pas attendre de Mbappé qu'il fasse un match masterclass où tous ses ballons, c'est des ballons réussis, même s'il a eu une très belle action en première période, où il l'élimine, il revient, il donne la passe à Vinicius, Vinicius a de doute de le retrouver pour marquer. Donc, c'était largement mieux que ce qu'on a vu depuis le début de saison. Même sur son but, tu sens que, voilà, là, c'est le Mbappé qu'on connaît. La finition, le pied gauche, tranquille. Moi, je n'ai pas envie qu'il prenne le rythme parce que moi, j'ai envie que mon joueur aille chercher Lupitici. Même s'il a 35-36 ans, Lewandowski, il ne faut pas que Mbappé vienne commencer à enchaîner les buts. On n'a pas besoin de ça pour l'instant, monsieur. Bref, le Real Madrid à la fin, en tout cas, se rassure vers la fin aussi parce que tu marques deux buts, tu ne m'en encaisses pas, clean sheet, voilà. Mais sur la fin, le Real se rassure un peu. Exactement comme après le match face à Vallée de Lille. Tu sais que dans le contenu, ça n'a pas été bon, mais à la fin, tu ressors avec un clean sheet, deux buts marqués. Après, bon, je ne sais pas si les supporters du Real sont autant exigeants par rapport au jeu. Si vous êtes des supporters du Real, dites-moi si vous, vous êtes satisfait ce soir. Mais moi, si je regarde vraiment d'un œil neutre, objectif de ce que je vois en termes d'exigence, je sais que le Real, moi, si je suis supporter du Real, certes, je suis satisfait de la victoire ce soir parce que c'est primordial de gagner des points pour empêcher le Barca de s'échapper. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de boulot lors des prochaines semaines pour que cette équipe-là, elle soit vraiment au top parce qu'il y a les automatismes encore à travailler. Même s'il y a des choses encourageantes durant ce match, tout n'est pas autant catastrophique que comme la Spalmas. Mais au moins, on voit une petite amélioration. Maintenant, on verra lors des matchs à l'extérieur qu'est-ce que le Real aussi réussira à garder cette cadence-là de ne pas forcément bien maîtriser un match mais quand même de le gagner. On sait qu'ils en ont l'habitude. Maintenant, on verra. Pour l'instant, ça fait 3 points. Est-ce qu'ils ont besoin de plus pour l'instant ? Je ne sais pas. Après la trêve, on verra. Donc voilà les amis, dites-moi vous qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo durant cette trêve internationale. N'oubliez pas de vous abonner. D'ici là, prenez tout soin de vous et à très vite. Sous-titrage MFP.